Bonjour, bon dimanche, encore une occasion pour arrêter et réfléchir et peut-être prier. Les textes bibliques sont là pour tenter de les comprendre, mais c'est aussi un texte qui est fait pour nous donner un message religieux. Et aujourd'hui, on va voir quelque chose d'extraordinaire, peut-être que dans notre vie, ou en espérant que tout le monde le fasse avant de quitter ce monde-ci, faire une grande retraite, c'est-à-dire arrêter, faire le vide, longtemps là, plus qu'une journée. Les chemins de Compostelle, ça en est une occasion, mais de 40 jours, le chiffre 40 et tout ça, on va voir qu'est-ce que c'est dans la Bible et quelles sortes de messages de Dieu qu'on peut en retenir derrière ce texte. Et la lecture nous vient de l'apôtre Luc, chapitre 4, verset 1 à 13. « Et voici, en ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d'Esprit-Saint, quitta les bords du Jourdain. Dans l'Esprit, il fut conduit à travers le désert, où, pendant 40 jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors, « Tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l'emmena plus haut, et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été remis, et je te le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, c'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. À lui seul, tu rendras un culte. » Puis le diable conduisit à Jérusalem, il le passa au sommet du temple, et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, d'ici jette-toi en bas, car, il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fit cette réponse, « Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Eh oui, voilà. Vous savez, il y a une phrase qui me revient souvent dans la tête, c'est, ça vient du psaume 90, ça se dit comme ceci, « Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, donc je suis sûr. » C'est beau, hein? Ça devait être tout concret dans notre vie. Le récit qu'on vient d'entendre de la tentation de Jésus nous est raconté par les trois évangélistes, les apôtres, Marc, Matthieu, Luc. Dans les trois récits, la tentation au désert est liée au baptême du Christ et c'est l'Esprit-Saint reçu au baptême qui pousse Jésus au désert. L'autre lien qui unit fortement les trois évangélistes, c'est le fait que le diable reprend par deux fois le titre reçu au baptême par Jésus en le mettant en doute « Si tu es le Fils de Dieu, il faut connaître un peu l'Ancien Testament ici, car l'Ancien Testament est relié très, très, très proche avec le Nouveau Testament. Donc, on parle de tentation de Jésus qui nous révèle que Jésus ne va pas utiliser la toute-puissance de Dieu pour imposer sa volonté aux éléments comme la première tentation au monde. la deuxième tentation ou à Dieu ou la troisième tentation. Non, Jésus va se mettre dans le chemin d'un Messie qui emprunte la toute-puissance de la parole, première tentation, la toute-puissance de l'humilité, la deuxième tentation, et la toute-puissance de l'abandon aux mains de Dieu, troisième tentation. Jésus révèle par sa réponse le chemin qu'il va emprunter, c'est évident, et qui va le conduire à la croix. Ouf! Oui, il est Dieu, fils de Dieu, mais ce n'est pas le chemin de la toute-puissance qu'il va prendre, c'est celui de l'abandon, de l'humilité, de l'humanité qui va emprunter notre condition humaine. Au baptême-là, nous sommes, nous aussi, devenus fils et filles de Dieu. Nous aussi, nous sommes pleins de l'Esprit Saint, reçus au jour de la confirmation. Nous aussi, nous sommes immortels et entrés dans la vie éternelle. Mais le chemin que nous devons suivre, c'est le même chemin que le Christ, celui de l'humanité, celui de l'abandon, celui qui refuse la toute-puissance pour se mettre au service, au service de la parole, au service de l'homme et de la femme. On peut faire facilement les liens avec ce qui se passe dans le monde, dans la tête de plusieurs dirigeants aujourd'hui. C'est un chemin qui refuse d'imposer sa loi à Dieu et aux hommes, mais qui passe par l'amour et donne sa vie pour ceux qu'on aime. voilà le chemin du Christ. Voilà le chemin du baptisé. Le suivons-nous toujours? bien souvent, non. Mais en ce temps de carême, ce temps de 40 jours, ce temps où on se prépare à Pâques, celui qui est là pour nous rappeler que si nous voulons être appelés fils et filles de Dieu, le seul chemin-là, compliqué, le seul chemin, est celui qui a emprunté le Christ bien avant nous. Voyez-vous le message? Wow! C'est une grandeur incroyable! Et oui. Et voilà. J'espère que ça vous a aidé à aller en-dedans un peu, à regarder notre condition humaine. On est des humains, oui, mais, tu sais, on doit vivre notre vie de plus que nous pouvons, mais toujours rester connectés à notre Créateur. J'aimerais en profiter aussi pour vous dire que soyons forts, soyons fortes pour ce monde ici qui a besoin des gens qui ont une bonne tête sur les épaules et qui puissent se semer autour de nous. L'amour, le monde a tellement besoin d'amour, tellement besoin. Ça peut être de faire une analyse dans Facebook. Combien de personnes sur la Terre attendent un « j'aime », un « petit like » et il y en a là. C'est un monde tellement vide, seul. Mais soyons cette lumière-là. par mes petits gestes. Je vous souhaite à toi, à votre famille, à ceux qui sont seuls, non pas par soi, un beau dimanche. Faites une place. Tu es vraiment là. Bon dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada